Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! Kamehameha ! Salut tout le monde, c'est Sofiane, le Geek ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Fusion World en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer à ce nouveau jeu Dragon Ball Super Card Game Fusion World et d'ailleurs apprendre également les règles à Ludivine car elle ne les connaît pas. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Il faut savoir que ce nouveau jeu, vous avez la possibilité d'y jouer soit en physique, comme vous pouvez le constater, là j'ai le deck de Goku et Ludivine sur son écran, elle a le deck de Vegeta. Donc ça, c'est pour la version physique. Vous avez également un deck Broly, un deck Freezer, des displays, voilà, avec des boosters, etc. pour customiser vos decks. Ou alors, vous avez la possibilité d'y jouer en version digitale sur votre PC. J'avais déjà fait des vidéos précédemment sur la bêta en version digitale. N'hésitez pas à les visionner si ce n'est toujours pas fait. En gros, c'est la même chose, ce sont les mêmes règles. Sauf qu'au lieu d'avoir vos cartes en physique, eh bien, vous avez les cartes en version digitale. Je m'explique, en gros, quand vous achetez un deck, vous avez un code, vous rentrez ce code sur votre PC et vous récupérez toutes vos cartes du deck directement sur votre PC avec le leader en personnage 3D. Et vous partez au combat en online. Donc, c'est beaucoup plus dynamique. Franchement, c'est pas mal, Lulu. Ouais, franchement, j'aime bien, moi. Bon, bah, très bien. Comme ça, je pourrais bien la fight en vidéo et en live, les amis. Non, mais il reste. Il reste. Allez, du coup, on est parti. Donc là, je vais retirer la boîte. Voilà, tout simplement. Et je vais vous apprendre les règles. Donc, j'ai pris quelques petites notes. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a 3 styles de cartes. Donc, les voici. Je vous les mets à l'écran. Les 3 styles de cartes à chaque fois dans Dragon Ball Fusion World. C'est quoi ? Donc là, on a la carte leader. Moi, j'ai un Goku. Vous voyez, Goku, forme de base, tout ça. Et c'est une carte, donc ce qu'on appelle la carte leader, qui peut être éveillée. Et quand je l'éveille, hop, elle se retourne et là, il est en Super Saiyan. Il en va de même pour Goku avec son Vegeta forme de base qui se transforme en Super Saiyan. Ça, c'est la carte leader, OK ? Il faut savoir que la carte leader se place ici, en haut, à gauche, sur la forme de base. Et au cours de la partie, vous pourrez l'éveiller. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça se passe. Ensuite, vous avez deux autres cartes. Donc, ce qu'on appelle les cartes Battle, avec des combattants. Et ensuite, les extra-cards. Les extra-cards, elles sont sur fond blanc. Voilà, comme ça, vous pouvez les reconnaître. C'est franchement un peu la même chose comme si vous jetiez un sort. Une extra-card, c'est comme si vous jetiez un sort. Et voilà, tandis que les battle-cards, c'est vraiment pour partir au combat. Voilà. Jusqu'ici, tu me suis, Lulu ? Ouais, ça va, c'est simple, là. Donc, c'est très simple. Dans tout le jeu, Dragon Ball, Super Card Game, Fusion, vous avez trois styles de cartes. Leader, puis après, battle-card, extra-card. C'est tout. Voilà, il n'y a pas 50 000 cartes différentes dans les éditions, etc. Ensuite, vous avez votre deck. Le deck, voilà, qui est juste ici, à droite, il est de 51 cartes. Il y a 51 cartes dans votre deck. Ça, déjà, c'est à prendre en considération, qui sera placé ensuite à droite. Vous jouerez, vous piocherez, etc. Ensuite, maintenant, je vais vous décrire, eh bien, les cartes. Donc là, comme vous pouvez le constater, la carte du leader, elle a des valeurs d'attaque, ok ? En haut, de couleur rouge. Le divine, la valeur d'attaque est de couleur bleue. Et comme vous pouvez le constater, ici, les cartes, eh bien, sont entourées d'une bulle rouge, qui sont le coup d'énergie. Je vais y revenir après. Avec également un encadré, tout autour de la carte, de couleur rouge. Le divine, elle, c'est de couleur bleue, comme vous pouvez le constater. Pourquoi ? Eh bien, sachez que votre deck de 51 cartes doit être de la même couleur que votre leader. Donc, le leader, moi, c'est Goku, il est de type rouge. Donc, je dois avoir des cartes, même les extra-cardes, hein, sur fond blanc. Vous voyez, la couleur est rouge. Le contour est rouge, d'accord ? Donc, je dois prendre que des cartes de couleur rouge. La même couleur que le leader. Le divine, elle, c'est bleu. Donc, elle doit prendre que des cartes de couleur bleue. Il y a le broly, si je ne dis pas de bêtises, il est de couleur verte. Donc, dans le deck, il n'y a que des cartes de couleur verte. Et le freezer, couleur jaune, donc que des cartes de couleur jaune. Si, derrière, vous achetez des boosters, hein, voilà, des cartons de display avec dedans des boosters, eh bien, si vous voulez commencer à perfectionner un deck avec une carte leader de couleur rouge, dedans, vous pouvez mettre que des cartes rouges, voilà. Jusque-là, tu me suis, Lulu ? Ouais, ça va. Mais on ne peut pas mélanger les couleurs, en fait. On ne peut pas mélanger les couleurs. Alors, vous n'avez pas le droit de prendre une carte verte et vous la foutez dans votre deck de couleur rouge. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est interdit, ok. Voilà, ça, c'est interdit. Ensuite, maintenant, on va décrire également la carte. Donc, là, par exemple, la battle card de Mutant Roshi, vous le voyez, ici, là, il y a une puissance, donc une valeur d'attaque de 5 000. Ça, c'est la valeur d'attaque de Mutant Roshi. En haut à gauche, on a une bulle avec un chiffre. Donc, la bulle avec le chiffre 1, c'est le coût d'énergie. C'est-à-dire, combien va coûter la carte pour l'invoquer sur le terrain. Donc, elle va coûter une énergie. Ok ? Jusque-là, tu me suis ? D'accord. Là, c'est simple, franchement. Là, franchement, c'est simple. Également, par exemple, la extra carte, ici, il y a marqué 2 sur le coût d'énergie. Donc, celle-ci, pour l'invoquer sur le terrain, eh bien, il va falloir que j'utilise 2 énergies pour pouvoir l'invoquer et la poser sur le terrain. Tu me suis ? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Ensuite, sur les extra cartes, il n'y a pas de valeur d'attaque. Voilà, parce que je vous ai dit, c'est juste, en fait, le skill de la carte. D'accord ? C'est comme un sort. En gros, celle-ci, quand tu la poses, elle peut détruire une carte qui a une valeur de 30 000 à l'adversaire. Tu la poses, 30 000, la carte, elle saute. Elle est morte. Donc, ça, c'est vraiment très, très fort pour seulement 2 énergies. En revanche, celle-ci, si tu la poses sur le terrain, eh bien, du coup, c'est pour partir au combat avec, donc, 5 000 d'attaque. Ça veut dire que tu peux attaquer l'adversaire, s'il a une carte en face, eh bien, à 5 000 ou autre. Mais également, il y a un cadran, ce qu'on appelle un skill. La carte a un skill comme un passif. Et là, il y a marqué, alors, ça en anglais, puisque les cartes sont traduites en anglais. C'est pour la revente des cartes, etc. En vérité, pour le marché des cartes, le business, c'est quand même pas plus mal, parce que moi, vous pouvez vendre des cartes à l'international. Eh bien, on te dit, draw one card. Donc, tu dropes une carte une fois que tu l'invoques sur le terrain. Par exemple, j'ai mis une énergie, j'invoque la carte. Donc, du coup, hop, je drop une carte dans mon deck. Je la mettrai dans ma main. Et ensuite, je peux partir en attaque, etc. J'attaque l'adversaire et tout ça. Jusque-là, ça va, Lulu ? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Bon, ensuite, maintenant, ce qu'il faut savoir. Le leader, c'est la même chose. Valeur d'attaque, ok. Ici, qui est à 15 000. Ouais. Une fois que vous perdez des points de vie. Il faut savoir que dans une game, on a 8 points de vie. Je vais y revenir. Je vais vous expliquer comment ça se passe, les points de vie, etc. Il n'y aura pas d'inquiétude. 8 points de vie. Eh bien, dès que vous êtes à 50% de points de vie, c'est-à-dire que dès que vous descendez à 4 points de vie, la carte va s'éveiller. Donc, quand elle s'éveille, hop, la carte passe de 15 000 à 20 000 d'attaque. Donc là, c'est quand même plus intéressant avec également des passifs qui changent. Par exemple, cette carte, elle va booster une autre carte de 5 000 à chaque tour. Vous dites, par exemple, le Mutant Roshi, là, il a 5 000 d'attaque. Eh bien, grâce à cette carte-là, leader, je décide d'ajouter 5 000 sur la puissance du Mutant Roshi qui passera, du coup, à 10 000 parce que là, il avait 5 000. Donc, c'est intéressant. Il en va de même pour la carte Vegeta Super Saiyan à Lulu. Elle a des passifs autres que des miens. Chaque carte leader, chaque carte, etc., a des passifs différents. Jusque là, c'est bon, Lulu ? Ouais, c'est bon. Donc, on remet la carte, tout simplement. Alors, ensuite, il y a également une autre valeur à prendre en considération, c'est la valeur combo. La valeur combo, c'est quoi ? Eh bien, vous avez vu, là, on avait la puissance. Eh bien, juste ici, là, sur le côté gauche, il y a marqué 5 000, plus 5 000. Alors, ça sert à quoi, la valeur combo ? Par exemple, je suis en game, voilà, par exemple, hop, j'avais déjà une C-18, imaginons. J'avais une C-18 qui avait une valeur d'attaque à 20 000. Vous voyez, là, il y a marqué 20 000. Elle était déjà en jeu. J'ai la Mutant Roshi, j'ai utilisé une énergie, je l'invoque, je la pose ici. OK ? Pensez à mon adversaire, par exemple, d'attaquer. S'il a une attaque qui fait 20 000, ça veut dire que quand il va m'attaquer, et qu'il décide d'attaquer, par exemple, ma C-18, qui a également une valeur de 20 000, c'est lui qui prend le dessus. Si on a la même valeur, vu que c'est lui qui attaque, il prend le dessus. En revanche, s'il a une carte à 15 000 et que moi, j'ai 20 000, tu ne peux pas m'attaquer. Si, par exemple, toi, à 15 000, je vais tanker l'attaque. D'accord. Mais, par exemple, si toi, tu as une carte à 20 000, tu décides d'attaquer une de mes cartes à 20 000, eh bien, je vais prendre les dégâts. Et là, c'est moi qui perds la carte. D'accord. Tu me suis ? OK. Sauf que j'ai le droit d'utiliser une carte, soit sur le terrain ou même dans ma main, et de faire combo. Donc, le combo, vous voyez, là, il y a la valeur 5 000. C'est-à-dire que si j'ai le Mutaine Rochie, je dis, hop, je fais un combo et je l'ajoute sur la C-18. Et du coup, la C-18, il va y avoir les 20 000 d'attaques plus les 5 000 de Mutaine Rochie. Donc, 25 000. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je peux tanker ton attaque qui était à 20 000. Donc là, je ne prendrai pas de dégâts. En revanche, ma carte de Mutaine Rochie, après le combo, bye-bye, elle va directement dans la défausse juste ici. Elle est morte après la carte. Mais je n'aurais pas perdu ma C-18. Je l'ai sauvée. Ou alors, on peut faire la même avec la carte leader. La carte leader était à 15 000. Toi, tu allais me faire une attaque à 15 000. Pareil, je pouvais combo le Mutaine Rochie pour sauver mon leader, pour que ça monte à 20 000. Voilà, les 5 000 combos de Mutaine Rochie sur les 15 000 du leader, etc. Ça reste la même chose. Soit sur la carte qui est sur le terrain Mutaine Rochie, ou soit vous l'avez directement dans votre main et vous dites, hop, combo, j'ajoute ça. Et on peut ajouter même plusieurs autres cartes pour le combo. Je peux même ajouter, par exemple, là, la C-18, elle n'était pas dans le terrain. Si jamais elle avait été dans ma main, elle a 10 000 de combo, je la pose. Donc là, ça fait 10 000, 15 000, plus les 15 000. Là, mon leader passe à 30 000. Si il y en a qu'à 25 000, je peux la tanker. Mais mes deux cartes sont mortes. Mais tu ne perds pas de points. Je ne perds pas de points, par contre, mes deux cartes sont mortes. D'accord. Donc là, pour l'instant, ça va, Lulu, tu arrives à me suivre. Non, franchement, je comprends. Ok, très bien. Bon, on va essayer, du coup, de faire le début d'une game. Je vais vous montrer. Donc, on a la carte leader en haut à gauche. On a les cartes. On les mélange, bien évidemment. Et ensuite, on tire 6 cartes. 6 cartes qu'on ne révèle pas à l'adversaire, bien évidemment. 5, 6. Le reste du deck, je le mets sur le côté. Voilà. Et là, après, donc là, on s'en fiche. On peut se montrer les cartes, etc. On regarde ce que j'ai. Ok. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai des cartes à 1 énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. J'en ai à 5 énergies. 7 énergies, c'est très gourmand. Et 3 énergies. Bon. Je vais essayer de déplacer, hop, comme celle-là. Voilà. Je les place toujours, moi, de la plus petite énergie à la plus grosse énergie. C'est plutôt sympa. De toute façon, l'adversaire, il ne le voit pas. Vous avez la possibilité de retirer 6 cartes encore à nouveau une fois. C'est-à-dire, hop, vous mettez vos cartes dans le deck, vous remélangez, hop, et ensuite, vous reprenez encore à nouveau 6 cartes. Vous avez le droit de le faire une fois. Ça peut arriver des fois. D'accord. Ton tirage n'est pas bon. Et voilà. Une fois que vous avez vos 6 cartes, maintenant, on va prendre les 8 points de vie. Comment ça se passe ? Eh bien, une fois que vous avez vos 6 cartes, vous prenez 8 cartes du deck. Hop, voilà. Tout simplement, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai fait tomber des cartes, mais bon, c'est pas grave. 8, on s'en fiche, comme là, on n'est pas en game. Et ceux-là, du coup, on ne les regarde pas. On ne les regarde pas et on les pose à gauche. Voilà, hop, on les pose à gauche. On essaie de bien les mettre. Ouais, hop, voilà. On essaie proprement, quand même. Voilà, on va dire ça comme ça, proprement. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, donc voilà. Là, j'ai les 8 points de vie. Et Ludivine, c'est pareil. C'est ça. Là, c'est 8 points de vie. Ça, c'est vos points de vie, OK ? Donc, je m'explique. Il va falloir mettre des énergies. Donc, là, par exemple, si moi, je suis le joueur numéro 1, il faut savoir, c'est tiré au sort. À chaque fois, il y a toujours un joueur 1, un joueur 2. Donc, par exemple, si moi, je suis le joueur 1, Ludivine a le droit de mettre ce qu'on appelle une énergie marqueur. Celle-là. Voilà, exactement, que tu vas mettre dans ta zone énergie. La zone énergie, c'est vers le bas, les amis. Vous voyez, c'est marqué énergie à Réa, Ludivine, c'est pareil. Pourquoi Ludivine a le droit de se mettre une énergie ? C'est pour ne pas être désavantagé vis-à-vis de moi qui est le joueur numéro 1. Parce que moi, du coup, là, je vais pouvoir mettre une énergie. Alors, n'importe quelle carte de votre deck correspond à une énergie. Vous mettez ce que vous voulez dans votre énergie. Vous pouvez mettre, par exemple, la Wyss. Hop, moi, je mets la Wyss, du coup, eh bien, du coup, j'ai une énergie. Chose à ne pas se faire avoir, par exemple, c'est pas parce que là, j'ai un caillot chine. Je mets le caillot chine à la place de la Wyss et du coup, j'ai cette énergie. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment une carte égale une énergie. Donc, Wyss, hop, une énergie. J'ai le droit, du coup, d'activer Wyss. Donc, j'active une énergie. Et là, vous voyez, j'ai une Tenshinan qui coûte une énergie en haut à gauche. Avec une valeur d'attaque de 15 000. Par contre, il n'y a pas de skill. Il n'y a pas de passif, il n'y a rien du tout. Mais du coup, je peux poser la Tenshinan dans l'encadré battle. Et du coup, j'ai une carte qui peut taper à 15 000. Donc, maintenant, c'est à Ludivine également de jouer. Donc, moi, j'ai déjà une énergie, du coup. Voilà, donc, tu vas remettre une deuxième. Il faut savoir, les amis, là, j'ai joué des cartes. C'est pour vous montrer. Vous mettez des énergies, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de poser une carte. Vous avez le droit de garder vos cartes en main et d'attendre tout ça, de voir un petit peu ce que fait l'adversaire également. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vas-y, Ludivine. Je vais poser le petit Goten ici. Voilà. Donc là, Ludivine, elle a posé un Goten. Il n'a pas de passif, le Goten. Donc, du coup, tu as utilisé une énergie. Donc, quand tu utilises une énergie, voilà, tu la tournes. Et l'énergie marqueur, attention. Si Ludivine, elle aurait voulu utiliser l'énergie marqueur, une fois que tu utilises l'énergie marqueur, après, ça va dans la défausse. Une fois qu'elle est utilisée... Non, ici. Mais là, si je l'avais utilisée, je monte. Si tu l'avais utilisée, elle va dans la défausse. Mais tant que tu ne l'as pas utilisée, elle reste là. Et tu pourras l'utiliser quand tu veux dans ta game. Mais une fois qu'elle est utilisée, après, elle va dans la défausse, ce qu'on peut appeler également le cimetière. Donc là, par exemple, voilà, là, tu as ton Goten, etc. Donc là, on a fait la phase de charge. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour attaquer. Donc, par exemple, Ludivine, par exemple, si elle, elle voulait m'attaquer avec son Goten, il a combien de valeur d'attaque, ton Goten ? 15 000. 15 000. Et en combo, il a combien ? 10 000. OK. Elle a 15 000 et 10 000. Par exemple, imaginez-vous, Ludivine, elle veut attaquer mon Goku leader ou mon Tenshinan, vu qu'elle a une valeur de 15 000. Elle peut détruire mon Tenshinan ou elle peut détruire mon Goku. Donc là, ce qu'on va faire, Ludivine, fais comme si tu voulais attaquer mon Goku leader pour me retirer un point de vie avec ton Goten. Donc, du coup, j'attaque ton Goku. Voilà, je vous montre juste comment ça se passe. Elle veut attaquer mon Goku. Là, j'ai 15 000. Elle, elle a 15 000. C'est elle qui a l'avantage de l'attaque. Donc, si on a la même valeur ex aequo, c'est elle qui prend l'avantage vu qu'elle attaque. Il aurait fallu que moi, j'ai 20 000 pour tanker. Donc là, c'est soit je décide de mettre mon Tenshinan qui a une valeur combo à 10 000. Si je fais ça, du coup, je vais tanker parce que je vais passer de 15 000 plus 10 000 à 25 000 et je tanker son attaque. Soit je prends une carte également en main. Par exemple, j'ai la Wyss qui a une valeur combo de 10 000. Pareil, pour que ça fasse 25 000 pour que je tank. Ou alors, je ne fais rien. Et du coup, je décide de me laisser faire, de prendre les dégâts et je vais perdre un point de vie. Et comment ça se passe, le point de vie ? Eh bien, du coup, ce sont les cartes ici qui sont sur la gauche. Je perds un point de vie. Donc, je passe à 7 points de vie. En revanche, la carte, je la mets dans ma main. Elle revient dans ta main. Elle revient dans ma main, la carte. Jusque-là, c'est bon ? Au niveau des attaques, tu as compris ? Oui, c'est bon. OK. Une fois que tu as fait ça, tu as attaqué avec le Goten, tu fais la même chose avec le Vegeta. Tu peux attaquer également avec le Vegeta. Du coup, j'attaque ton Goku, par exemple, avec mon Vegeta. Voilà. Donc, tu tournes le Vegeta. Je tourne le Vegeta. Elle attaque mon Goku. Je dis quoi ? Je dis non, je n'ai pas envie de tanker. Je repère un deuxième point de vie. Et tu reprends toujours ta carte de vie. Et là, je reprends encore une carte. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au départ, au début de game, tu t'en fous de perdre des points de vie. Parce que quand vous allez arriver à 4 points de vie, c'est là où ça va devenir intéressant. À 4 points de vie, la carte va s'éveiller. Et du coup, la carte va être boostée, le leader. Et là, la partie va vraiment commencer. Donc, c'est pour ça, au début, j'aime bien prendre des cartes, tout ça. Je tanque pas. Et voilà. Donc là, maintenant, tu as fini. Du coup, tu replaces bien tes cartes. Donc, mon leader, je le remets. Voilà. Et le Goten. Il reste là, le Goten ? Voilà, il reste là. Et je remets mon énergie. Voilà, c'est ça. Alors, chose que tu as oublié de faire, c'est que quand tu attaques avec ton leader, il y a un passif. Et normalement, je crois le Vegeta, chaque fois que tu attaques, tu tires une carte. Oui, je tire une carte. Donc, vas-y, prends-la. Mais normalement, si jamais elle avait oublié, après, c'est mort. Il faut absolument que vous connaissiez vos cartes. Oui, il faut connaître les règles. Voilà. Dès que tu active la carte pour taper, tu pioches ta carte parce que c'est marqué dans l'encadré skill, d'accord, dans son passif. Là, c'est à moi. Quand c'est à moi de jouer, pareil, je pioche une carte. À chaque tour, tu pioches une carte. À chaque tour, tu pioches. Et à chaque tour, vous posez une énergie. Donc là, hop, je vais remettre une autre énergie. Vous mettez ce que vous voulez en énergie. Là, je mets les oui, c'est parce que je m'en fiche un petit peu. J'ai deux énergies. Donc, j'active une énergie. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un mutin rochi qui coûte une énergie. Je vais le poser. Voilà. Hop. Et il a un passif. Quand je le pose, je droppe une carte. Donc, hop, je reprends une carte. Parce que ça, c'est son passif. Là, maintenant, je regarde un petit peu ce que j'ai. Soit je peux poser, par exemple, le oui, ce qui a une énergie parce qu'il me reste une énergie. Ou soit alors, je reste comme ça et je décide d'attaquer. Donc, là, par exemple, je dis avec mon Tenshinhan, j'attaque ton Goten. Ok. Soit tu vas combo en mettant une carte pour monter à 20 000 sa valeur. Donc, là, on va le faire pour montrer comment ça se passe. Prends une carte qui a un combo, par exemple, à 5 000. D'accord. Ou 10 000, peu importe. Bah, Piccolo, par exemple. Piccolo, voilà. Donc, tu le mets en bas sur combo. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Et du coup, tu as tanké mon attaque. Par contre, ton Piccolo, il va dans la défausse. Mais non, t'as pas le droit. Voilà. Il va dans la défausse. Ok. Voilà. Mais j'ai rien. J'ai pas perdu de points. Mais par contre, t'as pas perdu de points de vie. Ok. Après, je décide de faire la même chose avec le Goku. Ton idée. Et là, j'attaque le Vegeta. T'as pas envie de perdre de points de vie. Pareil, tu peux combo. Ou alors, tu dis, bon, bah, je perds un point de vie. Et du coup, voilà. C'était juste pour vous montrer comment ça se passe, les amis. Après, chacun opte pour la stratégie qu'il veut. Maintenant, on va dire que, bon, on a bien avancé dans la game. Voilà. On se pose des énergies. Hop. On a 4 énergies. On a tout ça. Hop. Et là, du coup, on se met à 4 points de vie. Tu te prends des cartes. Tu les mets dans ta main. On est à 4 points de vie, etc. On a avancé dans la game. Voilà. On a accéléré. Voilà. Il nous reste tous les deux 4 points de vie. 4 points de vie. Donc, du coup, moi, j'ai 4 points de vie. C'est à moi de jouer. Je décide de m'éveiller. Quand je m'éveille, je prends une carte. Parce que, du coup, ça fait partie du passif. Moi aussi, du coup. Non, non, non. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Non, mais moi, je voulais jouer. Non, non, c'est chacun son tour. Tu ne fais pas en même temps que moi. C'est d'abord moi. Et après, ce sera à toi, etc. Là, j'ai 20 000. Donc, tu as pris ta carte. Ensuite, ça te dit comme quoi, dans mon passif, je drop une carte à chaque fois que j'attaque. C'est le passif du Goku. Les amis, c'est en anglais. Vous prenez Google Traduction. Et ensuite, vous comprenez avec Google Traduction sur votre téléphone. Franchement, c'est très simple. Donc, ça me dit, à chaque fois que j'attaque, je peux piocher une carte. Et à chaque fois, je peux rajouter 5 000 de puissance sur une de mes cartes qui est au combat. C'est-à-dire, je peux rajouter 5 000 à mon Tenshinian qui est déjà à 15 000. Ou je peux rajouter 5 000 à mon Muten Roshi qui est déjà à 5 000. Donc, ça veut dire que soit le Tenshinian passe à 20 000, soit le Muten Roshi passe à 10 000. Voilà. Tout simplement. Maintenant, du coup, ça serait par exemple un mois d'attaquer. Eh bien, je te dis, tiens, j'attaque ton Goten. Bim. Avec ça. Et à chaque fois que j'attaque, je repioche une carte. Ton Goten, tu n'as pas envie de tanker, il meurt. Il meurt. Adieu. Voilà. Hop. J'ai envie d'attaquer ton Vegeta avec mon Tenshinian. Bim. Tu perds encore un point de vie parce que du coup, ton Vegeta, tu ne veux pas qu'il tankle. Voilà. Je prends la carte dans ma main. C'est ça. Voilà. Là, le Muten Roshi, il a 5 000. Je ne peux rien attaquer parce que du coup, son Vegeta, il a 15 000. Donc, je ne peux rien faire. Et maintenant, je lui dis, vas-y, c'est à toi. Alors, j'aurais pu poser des cartes parce que j'avais 4 énergies, etc. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc là, maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, je replace mes cartes. Là, toi, tu vas pouvoir t'éveiller. Donc, j'éveille mon Vegeta. Je prends une carte. Voilà. Bien. Tu prends une carte. Ah. Tu as vu ? Hop. Je prends une carte. Et du coup, comme c'était ton tour, tu reprends une deuxième carte. Parce que c'est ton tour. Tu prends une carte. Tu décides de l'éveiller. Pour l'éveiller. Tu reprends une carte. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de cartes, là. Voilà. Donc là, tu as des énergies. Ah, tu n'avais pas posé les énergies. Vas-y, pose au moins deux énergies. Voilà. Voilà. Encore une autre. Voilà. Comme ça. J'en ai 4. Tu en as 4. Donc, par exemple, tu peux décider de poser un Goten en utilisant une énergie, etc. Tiens. Sinon, regarde le Gotenks. Hop. 3 énergies. 3 énergies. Donc, tu utilises 3 énergies. Comme ça. Voilà. Tu les mets un peu en biais. Voilà. Comme ça. C'est parce que, oui, j'ai plus trop de place. Voilà. Voilà. C'est ça. Et là, maintenant, ton Gotenks, par exemple, tu peux dire, je veux attaquer ton Goku parce que j'ai envie de t'enlever des points de vie. Ouais. Vas-y. J'attaque ton Goku. Ok. Voilà. Avec mon Gotenks. Eh bien, là, il a combien de valeur d'attaque ton Gotenks ? 25 000. 25 000. Je vais dire que, du coup, j'utilise mon Tenshinhan pour combo. Il a 10 000. Donc, du coup, comme ça, j'ai 30 000. Et là, du coup, je tanque. Je ne perds pas de points de vie. Par contre, mon Tenshinhan, bye bye. Ah, il va dans la défausse. Ok, d'accord. Il va dans la défausse. Voilà. Je replace bien mon deck quand même. Ok. Du coup, tu peux faire la même chose maintenant avec ton Vegeta leader. Avec Vegeta. Donc, Vegeta. Du coup, je peux attaquer ton Goku. Il a combien ton Goku ? Il a 20 000. 20 000, j'attaque ton Goku. Ok. Donc, je peux utiliser le Muten Roshi avec le combo qui a 5 000. Hop, bim. Et du coup, je tanque. Par contre, attention, tu n'as pas fait attention au passif de Vegeta. Je ne sais plus c'est quoi son passif, mais normalement, c'est marqué. Mais à chaque fois que tu attaques, etc., tu pioches une carte. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps de piocher une carte. Il faut faire attention à ça. Sur la version digitale, ça va parce que ça le fait automatiquement. J'ai pioché ma carte. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Et le premier qui a 0 points de vie, du coup, perd la game. Ou alors, le premier qui n'a plus de carte dans son deck, perd également la game. Des fois, ça peut arriver. Vous êtes à 1 point de vie chacun. Par contre, vous avez tellement pioché de cartes que du coup, votre deck, il n'y a plus de carte. Vous avez perdu la game. Voilà. Il faut savoir ensuite qu'il y a des cartes, par exemple, qu'on appelle critical. C'est que vous avez vu, quand vous perdez un point de vie, le point de vie perdu qui était là, vous le prenez dans votre main. Sauf qu'il y a des cartes qui ont un passif. Donc, dans le cadran skill de certaines cartes, bah tiens, bah voilà. Parfait. Hop. Oui, c'est celle-là, ouais. J'ai le Vegeta. Vous voyez, là, Vegeta, il y a marqué critical. Ça veut dire que si avec ce Vegeta, je retire un point de vie, le point de vie ne retourne pas dans la main de l'adversaire. Ça va directement dans la défausse. Et ça, c'est très handicapant. Ici. Ça, c'est très handicapant. Autre carte qui est intéressante, par exemple, tiens, hop, c'est la Goku. C'est celle-ci. Hop. La Goku. Pourquoi ? Parce qu'elle a double strike. Double strike, c'est quoi ? C'est en gros, quand vous allez taper avec la valeur, là, 35 000, par exemple, j'attaque le Vegeta de Ludivine, hop, le Vegeta, il a 20 000, moi, j'ai 35 000, elle ne veut pas tanker. Mais le Goku, il a double strike, c'est pas un point de vie qu'elle va perdre. Avec le double strike, c'est deux points de vie. Ça double les points de vie qu'elle perd. D'accord. Donc, du coup, ça te fait perdre deux cartes. Et là, par contre, bon, il n'y a pas critical, ça veut dire que les cartes, par contre, tu les aurais ensuite dans ta main à la suite de cette attaque. Voilà. D'accord. En fait, tu as compris comment ça fonctionne. D'accord. Et donc, avec cette carte Goku Blue, si j'ai plus que deux points de vie, tu me fais une attaque avec celui-là, je perds. Tu perds si tu tankes pas l'attaque. Si tu mets pas d'autres cartes pour combo, etc., c'est mort. En sachant que là où c'est intéressant, par exemple, imaginez-vous, vous avez cette main-là, d'accord, et Ludivine, on va lui dire qu'il reste plus que deux cartes dans ta main. Mets-toi juste deux cartes dans ta main. On est en fin de game et tout ça. Il y a deux cartes. Voilà, deux cartes. Enlève-toi un point de vie, tu mets un point de vie dans la défause. Voilà, on imagine, on imagine, voilà, et moi, hop, j'ai que juste un point de vie. Ludivine a deux points de vie. Là, je mets le Goku, je l'ai posé. Je décide de combo avec le Kaioshin. Donc, ça fait plus 10 000. Donc là, il est à 45 000. Ah oui. Plus 5 000 Muten Roshi. Donc là, plus 50 000, ça fait. Plus 10 000, le Vegeta. On est à plus 60 000. Plus encore 5 000 pour le Muten Roshi. C'est-à-dire que là, on est à 65 000 d'attaque. Je suis passé 35 000 à 65 000. J'ai fait un all-in, j'ai fait le tout pour le tout. Et du coup, toi... Moi, il me reste que ces deux cartes. Ces deux cartes, donc ça fait combien avec les combos sur le Vegeta ? Donc là, du coup, ça fait 30 000 avec mes cartes, là. Les combos, ça fait 30 000. Et du coup, avec mon Vegeta... Le Vegeta, 50 000. Ouais. Du coup, t'as 20 000 plus 30 000, ça fait 50 000. Donc, je peux pas tanker. Tu peux pas tanker. Ça tape x2 de par le double strike de Goku. Elle perd. Mes deux cartes, fini. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. OK. J'espère que vous avez compris un petit peu comment ça se passe. Franchement, c'est pas très compliqué. Il y a le coût des énergies en haut à gauche. La valeur de l'attaque de la carte. Valeur combo. Bon, celle-ci, elle a pas de valeur combo. Mais par exemple, celle-ci, elle a une valeur combo. Les passifs. Voilà. Les skills des cartes. La couleur des cartes à respecter. 51 cartes dans le deck. La carte leader, également. Forme de base. Et dès que vous arrivez à 4 points de vie, ça s'éveille. Ce qu'on appelle la carte Awakened. Elle s'éveille. Elle se transpo, tout simplement. Et ensuite, à chaque fois, dès que vous jouez une carte, il faut absolument prendre les passifs. Enfin, le skill en compte. Ça peut piocher des cartes. Ça peut faire critique, etc. Et voilà. Et à chaque fois que c'est à vous de jouer, vous piochez une carte dans votre deck. Voilà. Tout simplement. Bah, écoute. Est-ce que tu as compris ? Franchement, j'ai compris. Et j'ai hâte de t'éclater à ce jeu-là. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Mais si, je vais t'éclater. Tu le sais très bien. Et ça, je vous redis. Les cartes extra, c'est comme un sort. Par exemple, celle-ci, elle retire. Par exemple, tu vois, tu as un Gotenks. Tu as vu ? Tu as encore le Gotenks sur le terrain qui est à 25 000. Oui. J'aurais joué cette carte-là. Hop. Je dis, je détruis ton Gotenks. Et du coup, ça m'a coûté deux énergies. Son Gotenks, il dégage. Et dans la décision. Ou alors, ça coûte une énergie. C'est marqué. Ça ne peut me coûter qu'une énergie. La traduction. Si je n'ai pas de combattant, de carte combat, battle card. Si je n'ai pas de battle card, c'est-à-dire que la zone ici est vide. Je la pose. Elle ne me coûte qu'une seule énergie. Voilà. Moi, il est anglais, les gars. C'est compliqué. Mais là, ça va que j'ai compris. Oui. Voilà. Donc, voilà. Le but, c'est d'apprendre cette carte par cœur. N'hésitez pas à partager ce tutoriel, les amis. Et je vous le dis, en version digitale, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est encore plus simplifié. Parce qu'au moins, le jeu vidéo sur PC vous dit, en gros, n'oubliez pas de cliquer là. Il vous prend les passifs en compte automatiquement, etc. Donc, c'est encore mieux pour se faire la main, pour apprendre les règles encore beaucoup plus facilement. C'est pour cela que je vous le dis. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Sur ce, les amis, max de pouce bleu. N'hésitez pas à rager dans l'espace commentaire. Likez, partagez. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 ha.